Il y a une constatation pure et simple, c'est-à-dire qu'après 1945, la guerre a continué. C'est-à-dire qu'une armée française, issue des forces françaises libres, a embarqué, est allée en Indochine, a fait une guerre jusqu'en 1954, et puis en 1954, tout le monde s'est rembarqué, s'est retrouvé en Algérie, et continuait cette guerre en Algérie, et la guerre, en fait, s'est arrêtée simplement en 1962. Donc de 1945 à 1962, vous avez une guerre, et même carrément de 1940 à 1962, on a eu une guerre ininterrompue, avec des gens qui ont fait ça pendant 20 ans, avec des gens qui ont excellé à la guerre pendant 20 ans. Des sortes de grands capitaines, comme on pouvait les voir presque au Moyen-Âge, des grands capitaines avec leur compagnie, qui menaient ces guerres de guérillas, ces guerres finalement qui ont quand même été d'assez haut niveau, assez violentes, mais dans une sorte d'absence de regard de la part de la France métropolitaine, sauf en Algérie quand les appelés ont commencé à être engagés sur le terrain. Mais c'est vrai que cette guerre-là, on la considère comme guerre coloniale, comme guerre un petit peu à part, voilà, la grande guerre fondamentale, c'est la seconde guerre mondiale. N'empêche, la France n'a été en paix qu'en 1962. Et alors vous, est-ce que vous êtes le Oliver Stone du roman français ? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je tiens Platoon pour un film de guerre extraordinaire, qui dit des choses, à la fois qui est dans l'aventure, et à la fois dit des choses assez profondes. Et dans la partie qui décrit la guerre, j'ai essayé d'atteindre quelque chose comme ça, à la fois dans l'aventure romanesque, et à la fois dans un essai de réflexion romanesque un peu plus profond que simplement des gens qui courent. Et c'est vrai que je suis un peu nourri de cinéma. Et bon, voilà, le film de guerre est un genre cinématographique qui est passionnant, parce qu'il se dit des choses très très, très, voilà, sur la vie, la mort, sur l'héroïsme, sur... Bon, il s'y passe quelque chose qu'on peut aller voir, même si on n'a jamais fait la guerre et on ne la fera jamais. Voilà, c'est un genre universel. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de la success story, l'exigénie, c'est-à-dire comment, en étant provincial, en n'ayant pas publié très très jeune, on se retrouve pris Goncourt dès le premier roman chez Gallimard ? Oui, moi c'est très très simple. Donc, une enveloppe, il faut une enveloppe et des timbres. Après, j'ai écrit dessus, édition Gallimard, j'ai mis mon manuscrit dans l'enveloppe, je l'ai posté, pas loin de chez moi, à la poste. Et puis, bon, quelques mois après, on me rappelle, on me dit c'est ok, donc voilà, on fait le bouquin. Bon, là déjà, j'étais extrêmement heureux, ça suffisait à mon bonheur même. Donc, je suis un petit peu lu, puis paf, l'écho médiatique énorme, l'écho critique, le public. Et puis après, je suis sur la liste des prix, etc. Et puis, jusqu'à la fin, j'ai le prix. Donc, moi, je n'ai pas fait grand-chose dans cette affaire-là. J'ai mis le timbre sur l'enveloppe et j'ai posté l'enveloppe. Alors, bon, d'un autre côté, la première chose que j'ai envoyée à Gallimard, c'était en 1991. Donc, j'ai quand même eu 20 ans d'échec avant. Mais là, en trois mois, j'ai fait une carrière un peu accélérée. Donc, ça dépend comment on voit les choses. On peut voir les choses comme étant celui qui a échoué pendant 20 ans ou celui qui a réussi en deux mois. Mais il y a les deux, je crois. Ce n'est pas vraiment mon premier roman écrit. Voilà, je n'ai pas écrit un truc qui a eu le prix Goncourt. J'ai travaillé 20 ans à l'écriture. Et puis après, j'ai écrit un roman qui a fonctionné. Et j'en ai quelques-uns qui ont échoué et qui ne verront jamais le jour. Est-ce que l'écriture est quand même quelque chose d'un tout petit milieu et ça ne transforme pas votre quotidien ? Est-ce que vos élèves vous regardent toujours de la même façon ou est-ce que vraiment votre vie a changé et votre appréciation aussi du monde de l'édition ? Ah oui, le monde de l'édition, je ne connaissais pas. Moi, je n'y connaissais rien. Je ne connaissais rien, tout ça. Bon, mes élèves me regardent avec... Bon, ça les fait un peu rêver. D'un autre côté, comme je suis prof de bio, on n'a pas bien l'occasion de parler de tout ça. Alors bon, des fois, pendant quelques minutes, on parle de ci ou ça. Mais autrement, voilà, on fait de la bio. Et puis, bon, changer la vie, pour l'instant, bon, pour l'instant, pas trop, à part l'épuisement dû à la promo. Ça viendra après, ça viendra quand je reviendrai à l'écriture, pour les prochains... Alors là, ça va changer. Parce qu'au lieu d'écrire un peu pour rien, je pourrais écrire dans l'idée d'être publié. Et ça, moi qui, finalement, aime l'écriture plus que tout, là, ça change, ça change quelque chose. Avant, j'étais quelqu'un qui écrivait comme ça, dans son coin. Maintenant, je vais écrire pour écrire des livres qui seront édités. Voilà, ça, ça va être un grand changement. Et je voudrais savoir aussi, cette bizarrerie, comment ça se fait que vous soyez prof de bio et pas prof de français ? Parce que quand j'avais 20 ans, je pensais que la littérature, soit on la faisait, soit on la lisait. Mais on ne l'étudiait pas, ce n'est pas possible. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait étudier. Donc, je n'imaginais pas du tout faire des études de lettres. Et puis après, bon, de toute façon, l'écriture, c'est intime. Donc, il n'y a aucun métier qui rapproche d'écrivain. Être éditeur, journaliste ou prof de français, ça ne rapproche pas de l'écriture. C'est des métiers en soi. On est écrivain, toujours, tout seul, dans son coin, la nuit. Et ça ne concerne personne. Ce n'est pas une activité sociale. La production d'écriture n'est pas une activité sociale. Donc après, le métier à côté, peu importe. Vous avez eu combien au bac de français ? Ah, pas terrible. Je ne sais pas, j'ai dû avoir 10 à l'écrit, je crois. Et 13 à l'oral. C'était une époque où le niveau de notes n'était pas tout à fait le même que maintenant. Le type qu'il n'y avait qu'un, c'était exceptionnel. Bon, mais voilà, j'ai eu un long apprentissage de la littérature et de l'écriture. Très très long, ça a été très lent. C'était une sorte de quête intime comme ça. Voilà, je n'ai pas de prédisposition naturelle. J'avais un goût naturel, mais pas de prédisposition. Depuis toujours, j'adore ça. Mais après, pour le faire, ça a été très très lent. Et qu'est-ce que vous allez enseigner la semaine prochaine, par exemple ? Qu'est-ce qui est au programme ? Quelle classe vous avez ? Alors, la semaine prochaine, dès lundi, ça va être la synthèse des protéines. Et puis après, ça va être les mutations. Et puis après, on en est sur... Ah oui, l'histoire de la lignée humaine, c'est-à-dire comment on est passé de l'australopithèque à l'homme. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un lien entre la violence de la guerre et le goût pour la biologie ? Est-ce que l'hémoglobine est un point commun ? Alors, pas directement comme ça, mais c'est vrai que les sciences, c'est un essai de regarder les choses de très près et de façon assez froide. C'est-à-dire que c'est aussi, les sciences, c'est avoir le courage de regarder les choses longtemps, de façon immobile, très près. Et ça, ce regard-là peut être intéressant dans la littérature. C'est-à-dire s'approcher des choses terribles et puis ne pas détourner le regard des choses terribles. Et pas se dépêcher pour les juger, pour les cataloguer tout de suite, mais regarder d'abord, voir comment c'est. Ça, je pense que ce regard scientifique, naturaliste, peut être retrouvé dans la littérature.